Hello tout le monde ! On se retrouve pour la vidéo bilan 2021 et objectif 2022. Donc vous voyez directement mon bilan financier en tout cas de 2021, mais on va parler vite fait un peu plus en détail pour ceux qui n'ont pas suivi mon année. Alors je ne vais pas faire exactement comme le bilan 2020 parce que c'était moins précis et il y a moins de choses à dire. Mais en gros en 2021, j'ai commencé en fin de colloque avec les grinders Romain et Nico, donc Coldplay et Captain Hobb sur les tables. Et du coup j'ai déménagé dans une colloque pendant 6 mois. Au départ pour être seul, alors pas dans l'idée d'être seul, mais en gros j'ai loué une maison seul pour 6 mois. Et rapidement, vu que j'étais pote avec une fille là-bas, bref on a fait une colloque pendant 6 mois. De toute façon, la maison que j'avais louée pendant 6 mois, il y avait 3 chambres, 2 salles de bain, etc. Donc voilà, ça m'arrangeait, ça l'arrangeait, ça m'arrangeait de ne pas être seul dans la baraque, ça l'arrangeait de ne pas payer de loyer. En contrepartie, elle me... Oula, faut que je réfléchisse à ce que je dis. Elle faisait les courses, elle m'emmenait faire les courses, vu qu'elle a une voiture, etc. Elle s'occupait s'il y a des factures à régler en thaïlandais, etc. S'il y avait des problèmes, des fuites d'eau ou je ne sais quoi, des problèmes de clim, elle discutait avec celui qui me louait la maison, et surtout elle faisait le ménage régulièrement. Bref, c'est une thaïlandaise, on discutait en anglais, mais chacun faisait sa vie, on n'était pas vraiment colloque en soi. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle colloque, mais en tout cas, ce n'était pas une colloque poker. On se voyait peut-être une heure par jour au maximum, vu que moi, je n'étais pas du tout sur les mêmes horaires en Thaïlande. En Thaïlande, quand vous jouez au poker, il y a 6 heures de décalage, donc forcément. Moi, je me couchais à des heures, même si j'ai commencé, j'ai quand même grind pas mal l'après-meme, mais au final, je me couche quand même, l'après-meme fr, c'est le soir là-bas, etc. Je me couche quand même bien tard et je me lève bien tard aussi, du coup. Mais bref. Donc, j'arrive en janvier dans cette nouvelle colloque, on va dire, mais qui n'est plus colloque poker, je m'installe, etc. Et je décide, du coup, de faire de stream 100% de mes sessions. Alors, au départ, ce n'était pas forcément 100% de mes sessions en 2021. À l'arrivée, c'est ce qui est arrivé, mais ce n'était pas forcément le but. Le but, quand je suis arrivé pour faire 6 mois encore en Thaïlande, alors, il faut préciser que je ne voulais pas forcément. J'avais envisagé de partir en décembre, en décembre 2020. Oui, putain, le temps passe, on est déjà en janvier 2022. En décembre 2020, j'avais envisagé de partir, mais le Covid a fait que c'était compliqué, les billets étaient chers, etc. Donc, je me suis dit, tiens. En plus, j'avais en juillet, la même année du coup, en juillet 2020, on avait payé une tonne pour un visa qui était valide jusqu'à octobre 2021. Bon, finalement, je suis parti en fin juin, mais l'idée, c'est que je l'ai quand même payé pas mal, enfin, 2000 euros le visa pour 15 mois. Je n'avais pas très envie de partir au bout de 6 mois. J'avais envie un peu de le rentabiliser, si on peut dire. Et ouais, les billets étaient chers à tout le monde-là, etc. Donc, j'avais décidé de décaler, de faire 6 mois de plus et de repartir en été, du coup, en France. Merde, je voulais dire quelque chose de pertinent. Merde ! Ouais, j'avais prévu de base avant d'aller en Thaïlande. Donc, je suis allé en Thaïlande en mars 2020. Mars 2019, mars 2020. Putain, le temps passe tellement vite. Mars 2020. Mars 2020. Pendant, à la base, soit jusqu'à décembre 2020, soit jusqu'à mars 2021 maximum. Mais le Covid est arrivé, etc. Ce qui a changé mes plans. Mais voilà. Donc, j'ai signé une maison pour 6 mois. J'ai décidé de stream toutes mes sessions. Le but de ça, c'était clairement de garder du contact. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je n'ai pas vu mes proches depuis presque un an. Oui, j'avais une colloque, certes, mais elle ne parle pas français. Ce n'est pas du poker, etc. Donc, le but était vraiment de garder du lien social un peu et de vous raconter un peu ma vie aussi. Mais voilà, de ne pas grind en mode un peu déprime. Alors, je ne vais pas exagérer, mais maintenant que ça va mieux que je suis en France, on peut quand même en parler. J'avais hâte, en tout cas, de mars à juin. J'avais vraiment hâte de... Enfin, on va dire plutôt de mars à mai, on va dire. J'avais vraiment hâte de rentrer. Et à partir de juin, je me suis dit, bon, c'est dans pas trop longtemps. Donc, je kiffe un peu plus le moment. Mais bon, bref. En gros, j'avais quand même bien hâte de rentrer. Je n'étais pas au top du top niveau... C'est bien la Thaïlande. Mais quand j'ai l'habitude de voir mes proches... En plus, décembre, c'est Noël. C'est Noël, Nouvel An, etc. Je n'ai jamais fêté Noël ou Nouvel An ailleurs qu'en Alsace avec soit mes parents, soit mes amis. Souvent, Noël avec les parents et Nouvel An avec les amis, etc. Enfin bref, ça a changé beaucoup. Surtout que Noël, en Thaïlande, il fait chaud. Ils ne fêtent pas trop Noël. Alors oui, ils fêtent un peu Noël parce que c'est commercial et parce qu'ils peuvent se faire des thunes et parce qu'il y a des étrangers. Mais sinon, de base, ils sont presque tous bouddhistes et les bouddhistes ne fêtent pas Noël. C'est chrétien, hein, Noël. Bref, donc c'est un peu spécial. Mais bon, qu'est-ce que je voulais dire par là ? Je sais plus. Mais oui, j'ai stream en bonne partie parce que j'avais envie de... Enfin, je pense que je n'aurais pas fait beaucoup de sessions si je n'avais pas stream. Enfin, j'avais que ça à faire en réalité pendant six mois. Donc j'ai décidé de faire ça. Là, janvier, c'est passé correctement, sachant que, ouais, je ne vais pas refaire le bilan de l'année d'avant. Mais novembre et décembre étaient les mois les pires ever. Enfin, les pires depuis très longtemps en 2020. Donc j'arrivais sur une période, bon, voilà quoi. Janvier, ça allait. 735, c'est pas ouf, hein, bien sûr, mais ça allait. Petite reprise, tranquille. Février, 1100. Encore une fois, c'est pas oufissime, mais ça va. Je jouais pas tant que ça et je jouais pas très haut non plus. Et Mars, la cagoule. Mars, j'ai reperdu pratiquement ce que j'ai gagné en janvier-février. Donc là, on n'était pas frais de chez frais, hein. À ce moment-là, j'ai... Enfin, parallèlement à ça, mi-janvier, je crois, j'ai posté une vidéo. Sur ma chaîne YouTube, parlant d'une formation... Coaching formation avec des élèves pendant six mois. Elle a démarré fin mars, je crois. En même temps de ça, du coup, fin mars, j'ai décidé de... Enfin... Ça me cassait les couilles. J'avais envie de faire autre chose. J'étais plus trop motivé à jouer et à stream. Donc je me suis dit, je vais faire un challenge bankroll. En plus de ça, c'était le moment où, du coup, la formation coaching groupée, donc moi, je fais du coaching. Je formais un groupe pendant six mois. Ça me permettait justement d'avoir... Alors, pas 100%, mais une bonne partie de ce que j'ai besoin pour vivre tranquille pendant six mois, on va dire. Pas 100% du tout, mais voilà. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. Après, c'est simple à calculer, mais bon, bref, peu importe. Et du coup, je me suis dit, bon, je peux... Ça fait un moment que j'avais envie de faire un challenge bankroll en stream, parce que c'est motivant en stream justement de grind et de montrer comment jouer, etc. Montrer un peu l'exemple. Bon, pour ceux qui ont suivi le challenge bankroll, c'est très mal passé. Il s'est correctement passé. Alors, il y a des périodes, mais forcément, sur le challenge bankroll, il y a eu pas mal de périodes. Mais globalement, il s'est passé correctement jusqu'à monter à 1300. J'ai monté d'average buy-in. Et là, on a fait 1300 tout 500, tout droit, très rapidement. Du coup, je l'ai mis en standby le challenge. C'était quand ? Je crois que c'était fin juillet. Je ne sais plus exactement, mais j'étais revenu en France du coup. Donc, j'ai fait avril, mai, juin, challenge bankroll. Juillet, je crois aussi. Je suis presque sûr. Et je ne sais plus si j'ai arrêté pour début août. Mais je crois que j'ai fait avril, mai, juin, juillet. Et un tout petit peu de fin mars aussi. Et quand je suis revenu, je n'avais plus envie de continuer ce challenge. Même si je suis revenu fin juillet, on va dire. Très fin juin, mais bon, bref. J'étais à 500, drôle. Et du coup, je me suis dit que le challenge, à ce moment-là... Le problème, c'est que je vais me mélanger dans mes trucs. Parce que j'ai d'autres choses qui font qu'il s'est passé ci et ça. Et du coup, pardon pour la structuration de cette vidéo. Mais vous me connaissez. À ce moment-là, en juillet, je suis du coup en France de nouveau. Et je suis contacté par Partie Poker. Alors, on ne va pas se mentir. Aidé, on va dire, par Clay. Qui sait que je rentre en France. Et qui sait que je suis intéressé par Partie Poker, etc. Donc, voilà, il y a un contact. Je passe en mode partenaire avec Partie Poker. Donc, c'est quoi le partenaire avec Partie Poker ? Je ne peux pas rentrer dans les détails. En gros, il me donne des tickets pour promoter la room. Donc, pour montrer, mettre en avant la room. Il n'y a pas du tout de contrat d'exclusivité. Mais vraiment, pas du tout. Il y a très peu de contraintes, etc. Mais voilà. Donc, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, etc. Mais il y a ça. Du coup, je me dis à ce moment-là. Mais je ne vais pas... Du coup, fin juillet, j'arrive au début de partenariat. Je me dis, bon, je fais quoi ? Genre, j'ai le partenariat. Je suis censé descendre en average buy-in 3 à ce moment-là. Vu que j'ai 500 euros de rôle. Je me dis, mais non, c'est mort. Le partenariat, je ne vais pas promoter une room en faisant des 2 euros. Enfin, ça n'a pas trop de sens. Les gens ne comprendraient pas. Parce qu'à la fois, je ferais peut-être des 20 euros avec les tickets qu'on me donne. Mais je ferais des 2 euros à côté pour le challenge. Enfin, ça n'aurait pas trop de sens. Et en plus de ça, le challenge avancé. On était à 1300 MTT, je crois, sur 1800 que je voulais faire. Un truc du genre. Et du coup, ce n'est pas trop le moment de descendre d'average buy-in non plus. Je n'avais vraiment pas envie. Ce qui a fait que du coup, j'ai mis le challenge en standby. Et je l'ai repris en courant novembre, je crois. Vraiment très rapidement. Genre, ou octobre, je ne sais plus. Vraiment très rapidement. En mode, bon, maintenant, on le finit. En mode, good luck. Genre, il est un peu échoué ce challenge. Je mets good luck. Je fais average buy-in 5. Et je ne descends pas d'average buy-in. Ce qui a fait que ça s'est mal passé. Et j'ai fini à moins de 50 euros de roll à peu près. Un truc comme ça. Ou 50 ou 60. Enfin, un truc qui fait que je... Comment dire ? Ce n'était pas du tout assez pour refaire une session. Donc, j'ai considéré que c'était broke. Et puis voilà, je suis passé à autre chose. Comme dit, le but était plutôt en mode gamble. Vu que c'était un défi en stream, etc. Bon. Au début, je l'ai pris vraiment en mode très très sérieux. BRM très sérieux, etc. Evidemment, à la fin, au bout de 1300-1400 MTT, je ne l'avais pas... Le but, c'était quand même de... C'était un challenge 300 ou 3K. Le but, c'était évidemment pas de... Comment dire ? De baisser d'average buy-in au bout de 1300 MTT. Ça n'aurait pas trop de sens, quoi. C'est quand même un défi. Ce n'est pas genre... Comment monter sereinement 300 euros en 3000 euros, etc. Ce n'était pas exactement ça. C'était ça au début. Mais au bout d'un moment du challenge, voilà. Bref. Du coup, avril, 10 euros. Voilà. Challenge bankroll. Il ne s'est pas passé grand-chose. Mais j'avais gagné du challenge bankroll. Mais aussi, j'avais fait une paire sur GG Poker. Sur un 25$ du point com du coût de GG Poker en day 2. Il y avait une tonne à la huine. J'ai deep run. Mais bon, je ne suis pas allé au bout. Mais c'était beau quand même. Je ne vois pas grand-chose à dire. Je n'ai pas joué tant que ça. Parce que vu que j'étais... C'était le dernier mois où j'allais en Thaïlande. Enfin, où j'étais en Thaïlande. Donc, on va dire du 15 au 25... Du 15 au 30 juin, je n'ai pas vraiment joué quoi. Donc, voilà. J'ai lancé anecdotique. Donc là, je rentre en France. Donc, le 27 ou 28 juin. Jusqu'à... Enfin, je reste chez mes parents jusqu'au 10 août. Et après, je... Là, je... Et après, je vais là où je suis maintenant. Alors, j'ai changé de pièce. Mais je suis toujours dans la maison. Qui a acheté mon frère. Et du coup, qui me loue une partie. Enfin, voilà. C'est comme une location normale. Sauf que je connais le propriétaire. Et que c'est moins cher. Et que... Voilà. On ne va pas se mentir. C'est moins cher, évidemment. Mais voilà. Je paye... Comment dire ? Je paye un loyer, etc. Donc, c'est quand même différent de chez mes parents. Où je ne paye rien. Il y a... On met les pieds sous la table. Il y a à manger, etc. Etc. Bien sûr. Maintenant, je ne suis pas à plaindre. Ici, vous inquiétez pas. Encore une fois. En plus. Bah, cool story bro. Ma mère... Elle était plutôt en mode. Quand j'ai dit. Je vais probablement partir. Parce que... Pour mon environnement. Pour le taf. Pour les opportunités. Etc. C'est pas top que je reste là-bas. Elle m'a dit. Oh, t'es sûr ? Tu veux pas rester ? T'es le bienvenu, etc. Sachant qu'effectivement, ça faisait presque un an et demi que j'étais pas là. Sachant qu'avant ça, j'allais tous les... Cool story bro. On s'en fout. Jugez si vous voulez. Je m'en bats les couilles. Faites votre vie. Moi, je fais la mienne. Mais tous les dimanches, j'allais chez les parents avant. Avant d'aller en Thaïlande, etc. Enfin. Bref. Donc, je les voyais souvent. Et là, pendant un an et demi, je les voyais plus. Bref. Et les parents, les amis, etc. Je sais plus pourquoi je dis ça. Mais... Comme dit, c'est un bilan de 2021. Pas que des chiffres. Aout, plus 822. Honnêtement, je ne peux même pas vous dire l'avage bilan que je jouais, etc. Mais voilà. Aout, plus 822. Pas ouf. Mais voilà. De mémoire, août, j'ai gagné le cocktail pour 1000, un truc comme ça. Septembre, pareil. J'ai gagné le cocktail pour 1000, un truc comme ça. Mais il y a des buy-in à côté, etc. Etc. Donc, ce n'était pas fameux. Malgré qu'on a bien eu l'impression que j'ai run good. J'ai quand même pris 200 buy-in à chaque fois sur des 5 euros. Mais bon. Alors, on buy-in. Octobre, 265. Novembre, moins 155. Et décembre, plus 765. Ce qui fait l'année au table à plus 4000 euros. Ce qui est évidemment très, très, très décevant. Maintenant, il y a eu 4 mois et demi, voire 5 mois de challenge bankroll. Enfin, on va dire 4 mois et demi de challenge bankroll. On va dire un mois à peu près, même un peu plus, sans jouer. Ouais, à peu près, ouais. C'est-à-dire entre le 15 juin et le 2 juillet. Puis, entre décembre, là, du 21 jusqu'au 2 janvier. Mais bon. On est janvier. Bref. Voilà. Donc, ça fait à peu près un mois sans jouer. Donc, en gros, sur 11 mois, j'ai fait 4 mois et demi de challenge. Bon. Je ne pouvais pas gagner 50k non plus. Mais évidemment, c'est très décevant de prendre que 4000 au table. Maintenant, il y a plein d'explications à ça. Je ne vais pas juste parler du run qui n'est pas terrible. Mais le run pas terrible allié à, en tout cas en début d'année, le mental. Enfin, le mental. Le manque des proches, etc. Le fait que j'avais envie de partir de Thaïlande. Même si la Thaïlande, c'est très bien encore une fois. Enfin, pas encore une fois. Je ne l'ai pas encore dit sur cette vidéo. Mais la Thaïlande, c'est top. Moi, ça ne m'a pas correspondu à 100%. Mais c'est moi. Et voilà. Ma vie en Alsace me correspondait déjà très bien. Et c'est pour ça que la Thaïlande ne m'a pas assez correspondu, je pense. La majorité des gens... D'ailleurs, par exemple, Romain ou Nico, qui étaient mes colocs, eux, ils en avaient largement marre de la France. Ils ont moins d'attaches que moi, niveau famille, etc. Ils ont surkiffé la Thaïlande. Ils y restent. Et puis voilà. Mais voilà. La Thaïlande, c'est très bien pour 15 000 points. Je ne vais pas dire de mal ou quoi. Mais moi, ça ne m'a pas correspondu de fou. Et en tout cas, j'étais cool. J'étais content d'y aller. J'étais content de revenir. Bref. Qu'est-ce que je disais par rapport à ça ? Je ne sais plus. Ouais, les explications. Pourquoi que 4K ? Comme dit le challenge, etc. Le run, à partir de fin juillet... Alors merde, je ne peux pas vous montrer. Je l'ai montré quelque part, mais je ne peux pas le sortir comme ça, je crois. Euh... Non. En gros, fin juillet, j'ai le partenariat avec Parti. Ce qui fait que forcément, je promote Parti, je monte du Parti. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je montre... Je mets Parti en avant. Dès que je lance le stream, je montre l'étape Parti en priorité. Je fais des buy-ins plus chers que d'hab. En tout cas, des tournois que je n'aurais pas fait sans ticket. Donc sans partenariat, etc. Euh... J'explique beaucoup mes coûts, etc. Et ma façon de jouer est assez... Comment dire ? Assez structurée, assez basique. Alors basique, c'est peut-être un terme un peu... Voilà quoi. Mais euh... Mais vu que je suis plutôt en mode... Mes streams, c'est plutôt... Alors j'exagère, ça dépend des moments, mais... C'est plutôt en mode vidéo YouTube sur 6 heures, quoi. C'est-à-dire que j'explique quand même souvent mes coûts. Je dis qu'on peut overfold ici, etc. Donc je donne pas mal d'exploits. Et je montre beaucoup mon jeu en disant ça marche. Le problème, c'est que sur Partie Poker, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'age. Voire très peu. Euh... Je faisais des buy-ins, du coup, grâce aux partenariats. Des buy-ins un peu plus chers. En tout cas, des tournois que je ne ferais pas sans partenariat. Avec Partie. Euh... Ce qui fait que dans mes choix de gris, évidemment... Bah avant, j'avais beaucoup moins de parties que pendant le partenariat, etc. J'avais peut-être d'autres rooms ou quoi. Euh... Des rooms où j'avais plus d'age. Tout ça couplé au fait que tu montres H24, tes tournois où il y a 100 joueurs dans le field. Euh... Forcément, ça s'est mal passé. Je m'en rendais pas compte. Cool story bro. Euh... Avant décembre. Pourquoi décembre ? Parce que début décembre, on m'a annoncé que le partenariat était en stand-by. Euh... Sur Partie. Alors, fin de budget. Enfin, ça, on l'a dit il y a quelques jours. Que le budget, on va dire, pour 2021 était fini. Et du coup, tous les partenariats se sont arrêtés. Est-ce qu'il reprendra très bientôt ? J'en sais rien. J'en suis pas sûr. Mais ce qui a fait qu'en tout cas, j'ai regardé sur Sharscope. J'ai vu qu'en réalité, je savais que ça se passait mal au table. En gros, je notais mes bankrolls à chaque fois. Je notais pas Sharscope. Et je mettais à côté les tickets. Parce que, comme dit, les tournois que je faisais, c'est par rapport, en partie, aux tickets que j'avais. Sinon, je les faisais pas parce que j'avais pas assez d'edge sur les tournois, etc. Mais évidemment, si on peut se permettre de faire un 30 ou des 20 balles que je ferais pas parce que j'estime avoir moins d'edge sur Partie que sur d'autres rooms. Avec des tickets, bah je le fais. Forcément. Mais du coup, ce qui m'a permis d'aller voir un peu sur Sharscope, ce qu'il en était à partir du début du partenariat. Et en réalité, ça run très très mal en late game sur Partie depuis des mois, ça c'est clair. Mais, le conseil sans appel, j'ai très très peu d'edge et je dorme de fou sur Partie depuis que j'ai le partenariat. Ce qui s'explique en plein de trucs que je viens de dire. Des petits fields, j'explique tous mes coups, une bonne partie de mes coups. Des regs me regardent sur Twitch, etc. En plus, je suis moins focus en stream, évidemment. Et je fais des buy-in que je maîtrise moins sur une room où j'ai moins d'edge, globalement. Donc voilà. Mais je ne m'y attendais pas autant, je ne vais pas vous dire de chiffres. Mais en gros, pour l'instant, alors c'est une partie de bad run aussi, mais on ne va pas se mentir. C'est des petits fields sur Partie. Donc, ce n'est pas que du bad run. Là, je ne fais pas du tout que du bad run. Je n'ai pas été rentable, on va dire, sur le partenariat de juillet à fin novembre. Bon, encore une fois, je pense que j'aurais dû l'être un peu, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que si ça revenait correct, j'aurais dû l'être un peu, mais vraiment pas beaucoup. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a des trucs que je faisais en mode bonne élève par rapport au partenariat. Et qu'ils ne sont pas du tout obligés, mais justement montrer tout le temps mes tournois parties, etc. Bien le mettre en avant, etc. On n'est pas du tout obligés. Alors, évidemment, si on ne joue aucune table partie alors qu'on stream et qu'on a des tickets, etc. Non, ça ne va pas. Mais voilà. J'aurais pu, en tout cas, c'est ce que je ferais en 2022, j'aurais pu, s'il y a le partenariat qui revient, on verra ça, j'aurais pu moins montrer les tables. Par exemple, quand je joue Ina, pendant les streams, ça se passe bien. Il y a des fields à 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000 joueurs. Même si tu expliques pas mal tes coups, etc. Ben, tu as tellement de monde qu'en fait, déjà, je suis beaucoup plus à l'aise sur Ina. J'ai beaucoup plus d'edge, etc. Et en plus, il y a beaucoup plus de monde. Donc, même si, je ne sais pas, si 10 mecs sur 1500 joueurs regardent mon stream, bon, il y a peu de chances qu'ils puissent faire quelque chose. Par contre, si 10 mecs sur 150 joueurs regardent mon stream sur partie, c'est autre chose. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Je ne sais plus. Mais bref, en gros, c'est des explications de pourquoi le total est si bas. Maintenant, il y a du run très mal, honnêtement aussi. Pas que, évidemment, mais ça a vraiment très mal run en late game. Ceci étant dit, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. C'est en 25 minutes. Pardon. Cette vidéo fera une heure. Je vous le dis. Bon, après, c'est des bilans, etc. Je n'ai pas envie de bâcler, mais... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, tant pis. Du coup, 4000, c'est les gains au table. Il reste tout ça à calculer, évidemment. C'est déjà fait. Coaching groupé, 3002. Donc, en gros, c'est une estimation. Parce que le coaching groupé, en gros, j'avais prévu de démarrer à 5 minimum. À la base, à 6. Mais bon, à bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, on commence à 5. Donc, on a commencé à 5. Une semaine... Enfin, le premier coaching, il y en a un qui n'était pas là. Il y a une réflexion qui lui a pas plu. Il a arrêté... Enfin, il a give up. Donc, on se retrouve à 4. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Vraiment, c'est... Enfin... J'ai envie de dire, tant mieux qu'il ait give up direct. Parce que ça ne l'aurait pas fait. Si on ne peut rien dire... Le mec est dans une optique de progression. En tout cas, c'était le but. Just coaching. Si on peut... C'était une toute petite vanva. Peu importe. Si on ne peut même rien dire, l'ambiance, ça aurait été de la merde. Donc, ça n'aurait pas été productif. Donc, limite, tant mieux. Même si ça me faisait chier à ce moment-là. Mais du coup, on se retrouve à 4. Après... Un mois et demi. Quelque chose comme ça. Il y en a un qui décide d'arrêter. Parce que ça ne lui correspond pas assez. Finalement. Bon. Soit. Après deux mois et demi. Non. Deux mois. Deux mois, deux mois et demi. Il y a quelqu'un qui me dit... Tiens. Je peux rejoindre quand même ? Je lui ai dit... Bon. C'est un peu tard. Mais bon. On fait moins d'heures. Etc. Bon. Voilà. Elle a rejoint du coup. Donc, on était de nouveau... Alors. 5. 4. 3. 4. On était de nouveau 4. Et finalement, quelques mois. Donc... En juillet-août, on a très peu fait de coaching. C'est-à-dire que c'était censé être un truc en 6 mois. Et pour ne rien vous cacher, il reste quelques heures encore à faire maintenant. Donc, vous imaginez bien. Alors qu'on a commencé en fin mars. Alors, c'est en partie de ma faute. En partie de leur faute. Bon. Bref. Chacun sa vie. Mais voilà. Jui et août, en tout cas, on a très peu fait de coaching. Parce que c'est l'été. Parce que les gens jouent très peu. Ils sont en vacances. Donc, ils n'ont pas forcément envie de bosser le jeu non plus. Et ça, je le comprends. Et moi-même, d'ailleurs, je n'étais pas trop dispo. En fin décembre, évidemment. Vous imaginez que c'est un peu la même chose. Mais bref. Ça va se finir très bientôt. Et du coup, la même personne qui nous avait rejoint deux mois après. Donc, je crois fin mai. Un truc comme ça. Bah. Je n'ai plus de réponse. Jusqu'à. Genre en septembre, je crois. En septembre. Ouais. Début septembre. Genre, c'était vraiment la reprise des coachings. Et j'ai plus de réponse. Pendant trois mois. Là, j'ai eu une réponse de nouveau. Donc. Euh. J'ai pas envie de dire heureusement ni malheureusement. Mais en tout cas, il a eu des problèmes. Qui n'était pas liés à. Liés à moi. Mais voilà. Donc, elle a pas pu. Elle a pas pu être là. Euh. Mais voilà. Donc. On était. Une bonne partie du temps 3. Une bonne partie du temps 4. Très. Très peu. Souvent 5. Donc. C'est vraiment. J'ai pas noté exactement. Je pourrais le faire. Mais ça. On s'en fout. Je pense que j'ai pris 3200. Globalement. Entre. Au départ. On était. Enfin. À un moment. On était 5. Pas longtemps. On était 3. Une bonne partie du temps. Mais 4. Une bonne partie du temps. Bref. Peu importe. J'ai pas compté exactement. Flem. Mais du coup. J'ai compté comme s'il y avait 4 élèves. Tout le temps. La formation était à 800. Donc. 3200. Coaching. Ça. J'ai compté. Vu que je fais des vidéos. Je fais à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un coaching. Je fais une vidéo. En même temps. Enfin. J'enregistre. Et je l'envoie à la personne. Donc. J'ai juste compté sur Youtube. En non répertorié. Bref. Vous le voyez pas. Mais. J'ai compté le nombre de coaching. Enfin. L'heure. Le nombre d'heures. Etc. Et voilà. 1565. 5 Twitch 1802. Review 450. Donc. C'est des reviews payantes. C'est une forme de coaching. Mais. Un peu différemment. En gros. La personne m'envoie son tournoi. En me disant. Elle fait 350 mains. C'est le Sudvesse. Le reste du monde. J'ai tel tarif. De la main. Donc. Ça fait. 350 fois. Etc. Est-ce qu'on est d'accord. Est-ce qu'on est pas d'accord. Oui. Si oui. Il m'envoie l'argent. Je fais la review. Donc. Moi. Je. Sans la personne. Je commande de A à Z. Son tournoi. Je lui envoie. Et puis voilà. Il me fait des retours. Etc. Youtube. 377. Donc. Vous voyez que là. On n'est pas riche. Non. Non. Pas trop. Partenaires. Ça. C'est très. Comment dire. C'est très. C'est très abstrait. Honnêtement. J'en sais rien. Je me gourerais largement ici. Dans le sens où j'ai des partenariats qui me rapportent et d'autres qui me coûtent. Alors c'est pas le mot coûté. Mais en gros. J'ai un partenariat. Je vais pas dire lequel. En gros. Si je. Si j'avais pas de partenariat. Je ne prendrais pas de licence. On va dire. Pas que c'est pas bien. Je l'utilise. Mais voilà. Et du coup. En réalité. Les partenariats. Me rapportent pas assez par rapport à ce que me coûte la licence. Et du coup. Voilà. Dans. Il y a des partenariats où je gagne. Et un où je perds. Donc c'est un peu compliqué de noter. Mais peu importe. On va dire que c'est pas grand chose. Et du coup. Ça fait total 7600. Plus 4000. Ça fait 11646. Euh. De revenu total. À ça. On peut enlever Sharscope. Qui coûte 300. Non. Je sais plus. Il coûte 250. Un truc comme ça. A peu près 250 euros sur l'année. Bon bref. Peu importe. Et on peut enlever peut-être d'autres petits trucs. Mais peu importe. En gros. 11500 quoi. Euh. Je pense. N'avoir. Pas oublié grand chose. Si. Revenu d'affiliation. Je l'ai pas noté. Mais c'est. C'est. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc. Ouais. On est. On est à moins de 12000 je pense. Euh. Ce qui fait que. C'est pas top. Euh. Maintenant. Maintenant. C'est la vie. Comme dit. Au top. J'ai pas gagné beaucoup. Je m'attendais à gagner plus. Bien entendu. Mais il s'est passé pas mal de choses. J'étais en Thaïlande. J'ai fait un challenge bankroll. Et comme dit. Il y avait des revenus. Annex. Au. Au. Au gain au table. Donc c'est pas si grave que ça. Ça. Mais évidemment. C'est. 2021. J'étais très content que ça s'arrête. Et. Pour l'histoire. Bon. Je l'ai dit. Dans la dernière vidéo. YouTube. Sur. Le deep run. Enfin. La huine du monster. J'en ai vraiment besoin. De finir. De finir. Le mois. Gagnant. En tout cas. Pas de me. Pas de perdre 500. Parce que. Même si ça change. C'est 750 euros. Mais. Mentalement. Ça fait du bien. De finir. Finir. Une bonne note. On va dire. Même si c'est que 765. Sur le mois. Mais. J'ai pas joué beaucoup. Et comme dit. J'avais prévu. C'était le 20 ou le 21. Je sais plus. J'ai prévu. De faire encore une ou deux sessions. Avant. Noël. Et je me suis dit. Vas-y. C'est la huine. Genre. J'ai pas envie de relancer une session. Après. Genre. Genre. Je veux. Finir sur une bonne note. Mentalement. C'est bien. Et du coup. J'ai pas. Refait de session. Depuis. Donc là. On est le 3. Je ferai. Bah. Demain. Donc le 4. Pour info. Le 4. Je stream aussi. A 13h30. Donc je mettrai la vidéo. Probablement à 10h. Vous. Vous le saurez. Avant d'avoir entendu. Ce que je viens de dire. Mais. Mais voilà. 33 minutes. Pour ce. Pour ce bilan. Qu'est-ce que je peux dire de plus. Vite fait. Sur 2021. Pas grand chose. Hum. Non. Je réfléchis. Est-ce qu'il y a eu un truc important. Que je l'aurais loupé. Je crois pas. Je crois pas. Du coup. Juste cette histoire de. J'ai stream toutes mes sessions. Du coup. En 2021. Toutes mes sessions. Ont été stream. Ce sera très probablement. Pas le cas. En 2022. Mais en tout cas. Ouais. Je suis assez fier de ça. Et j'ai été. J'ai été. Le premier. J'ai été. La personne. Qui a stream le plus. Sur Twitch. De 2021. Je suis assez content. De ça. Même si c'était. Un objectif énorme. Genre. Voilà. J'ai été. Très content. De ça. C'est quand même. Pas facile. Du coup. Ceci étant dit. On va passer. Un truc plus structuré. Je l'avais pas vraiment fait. Je l'avais fait. Sur. Du coup. Il y a un an. Pour les objectifs. Le bilan d'avant. Et les objectifs d'avant. J'avais fait un peu plus. Mais là. Je l'avais pas fait. Pour 2021. A 2022. Du coup. Pour l'année 2021. Les bilans objectifs. Enfin. Les objectifs. Etc. J'ai pas vraiment fait. J'avais parlé. Sur. Etienne. J'ai été invité. J'avais parlé. des chiffres. Il m'a demandé. Quels sont. Qu'est-ce que t'aimerais. Dans un an. Etc. J'ai dit des trucs. Honnêtement. Sans vraiment y réfléchir. Mais voilà. Donc. On va passer. Aux objectifs. 2022. Donc. Evidemment. Ce n'est pas vide. Je veux juste pas spoil. Donc. Objectifs. J'ai plusieurs. Plusieurs. Branches. D'objectifs. On va dire. Vu que je fais pas que. Jouer au poker. Ou que stream. Ou que. Etc. Voilà. Objectifs. Stream. Faire 1300 heures. Donc. C'est à peu près. Ce que j'ai fait. C'est à peu près. Ce que j'ai fait. J'ai fait 1280 heures. L'année. 2021. C'est à peu près. Pareil. Maintenant. C'est dur. A tenir. Vous allez voir. Parce que. Là. Le problème. A été. Sur les objectifs. Que. Vu que je fais plusieurs. Trucs. En même temps. Bah. Je peux pas avoir des objectifs. Élevés. En fait. Très élevés. Dans un truc. Je peux pas mettre. Par exemple. Faire 2000 heures. Parce que. Les trucs. À côté. Des vont faire. Que c'est pas possible. Ou. D'autres objectifs. Je sais pas. Prendre. 30 cas. Au table. Minimum. Il faudrait. Que je fasse. D'autres choses. Pour que cet objectif. Soit plus réaliste. Etc. Donc voilà. Faire 1300 heures. Faire 50 streams. Hors session. Donc ça. C'est. En gros. Ça veut dire. Ce que ça veut dire. Ça veut dire. Je vais stream. Je vais essayer. De stream. Une partie. De stream en no delay. En tout cas. Donc faire des reviews. Faire. Discuter avec les gens. Enfin bref. On verra. On trouvera des concepts. Ou quoi. Mais. Mais. En gros. Le but. C'est. De pas stream. Toutes mes sessions. Mais. D'avoir quand même. Des streams. Du coup. Des streams. No delay. Qui. Qui. Changent. Justement. Un stream. De six heures. Où. Tu. Tu. Déroules. Ta session. Ensuite. Générer. 2500 euros. Donc ça. Ça. Bah. Vous l'avez vu. Avant. J'ai généré. 1800. Je crois. Quelque chose comme ça. 1800 euros. Sur. 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 Twitch. C'était ça. En. 2000. En. 2021. Le fait est que les pubs. Alors c'est technique. On s'en fout. Mais. Les pubs sont vraiment arrivés. En septembre. En octobre. Je sais plus. Donc. Ça s'est vraiment vu dans les revenus. Je perds. En. J'ai de moins en moins de sub. Par rapport. En tout cas. Par rapport. Aux. six premiers mois. J'ai beaucoup moins. Eu moins de sub. Les six derniers mois. D'abonnement. Donc. De gens qui payent. Pour me soutenir. On va dire. Par contre. Les revenus des pubs. Ont largement explosé. Vu que je les ai mis. Avant. Il y en avait très peu. Donc. Ce qui fait que. Voilà. Je pense que. Si je fais autant d'heures. Bah. Je vais générer 2500. Et pas 1800. Peut-être même plus. Mais. Mais voilà. C'est pas un objectif ultime. En mode. Si j'ai pas généré 2500. C'est hyper grave. Ça dépend de. Du nombre de viewers. Qui me regardent. Parce que les pubs. S'il y a 10 viewers. Sont. On. On a moins d'argent des pubs. S'il y a 10 viewers. Que. Quand il y en a 200. Evidemment. Mais voilà. Faire un planning fixe. Hors series. Donc ça. Alors. J'ai envie de dire. C'est pas vraiment un problème. Je trouve pas que c'est un problème. Mais c'est vrai que. C'est vrai que. Je change très souvent de planning. Euh. De semaines. Ou de. De jours. Ou de. D'heures. J'ai dû faire en 2021. Toutes les horaires possibles. Et en 2020. Encore plus. 2020. Plus d'ailleurs. Parce que 2021. J'ai pas fait de matin. Mais. En gros. J'ai fait des. Début 13h. Début 13h30. Début 14h. Début 14h30. Début 17h. 18h. 18h30. 19h. 19h30. 20h. Puis. Lundi. Jeudi. Vendredi. Vendredi. Lundi. Enfin bref. À chaque fois j'ai changé. C'est un peu plus compliqué pour les gens de. Bah. De suivre. Du coup. Quand tu changes tout le temps de planning. Mais je trouve pas que c'est très grave. Mais. Voilà. Je vais essayer d'avoir. Un planning fixe. En tout cas. Le plus. Souvent possible. Donc. Hors series. On va probablement partir sur. 2 à 3 streams d'après-m. Et du coup. En fonction. Si je fais 2 ou 3 streams d'après-m. Je fais. 2 ou 3 streams. Le soir. L'objectif est de faire 5 streams. Maximum. Mais par contre. Pas 5 streams. Complets. J'en reviendrai. Plus tard. Enfin. 5 streams. Sessions. On va dire. Maximum. Et pas 5 streams. Complets. Je vais probablement. Stream 3 sessions. Complètes. Et stream. Hors session. Enfin. Faire des streams. On va dire. Au bout de 4 heures. Genre. Quand j'ai plus trop de table. En fin de session. Pour finir la session. Peu importe. Qu'il y a des deep run ou non. Mais on verra. On verra. Alors ça. Ça va faire marrer les gens. Ban les gens. Qui ne viennent que pour casser les couilles. Donc. Pour ceux qui suivent Twitch. Ils vont être contents. En tout cas. Ceux qui me suivent régulièrement. Euh. J'ai tendance. Enfin. C'est même pas une tendance. C'est plus qu'une tendance. A laisser les gens parler. Euh. Même s'ils me critiquent. Je réponds. Je réponds. Je réponds. Jusqu'à qu'ils vont. Trop loin. Et je les balle. Mais vraiment. C'est quand même très rare. Donc. Ça me prend pas mal d'énergie. Dans un sens. Ça me. Trouve ça fun. Etc. Et j'aime bien. On va dire. Les ridiculiser. Dans un sens. Mais ça sert pas à grand chose. Euh. Je perds du temps. De l'énergie. Etc. Donc du focus au table. On en reviendra. Après d'ailleurs. Par rapport aux objectifs. Mais voilà. Dans. Dans l'idée. Euh. On va ban un peu plus. Améliorer la chaîne. Changer l'overlay. Mettre des emotes. Avoir des modos actifs. Donner envie aux gens. De faire des clips. Pour les best-of. Zappoc. Etc. Il faut savoir que les zappoc. Euh. Si vous regardez. Sur. Sur. Zappoc. Donc c'est des. Et. En gros. C'est un montage. De plein de clips. De streamers différents. Drôles. En tout cas. Ou s'il s'est passé quelque chose. Avec du montage. Etc. Et du coup. C'est cool. Ca donne. Bah. Ca donne. De la visibilité. Les zappoc. Marche très bien. Ils font. Au minimum. 10 000 vues. A chaque fois. Et c'est chaque semaine. Euh. J'avais un problème. Je. Je trouve que j'ai. Très très peu de gens. Qui font des clips. Par exemple. Je sais qu'il y a le délai. Donc j'essaye de pas spoil. Mais je tape un truc. Genre. Genre. Clipper. Deux dames. Monster 10. SVP. Sans dire. Si j'ai gagné ou pas. Mais voilà. Il va se passer quelque chose. Certes. Bon. Voilà. Ou des choses comme ça. Et des fois. Personne ne clip. Evidemment. Je peux pas le faire moi même. Quand je suis en train de stream. Je vais pas. Regarder mon stream. Clip. Etc. Cut au bon moment. Et écouter mon retour. Bref. Mais du coup. Bref. C'est pas très important là. Merde. Pas très important. Mais. Merde. Je spoil tout. Euh. What ? Hein ? Ah putain. J'étais dans objectif stream. Mais c'est objectif poker. Avant. Bon. Bref. Maintenant. On va. On reviendra. C'est pas grave. Si c'est pas dans le bon sens. Euh. Arrêtez de chercher de la reconnaissance. Oubliez l'idée que les gens puissent réussir à être objectifs et bienveillants un jour les amis. Et oui. Et oui. Et oui ça c'est important. Très très important. Alors je vais pas développer dans ce que je veux dire mais je me comprends c'est l'important. Euh. Du coup on va faire les objectifs poker. Bon je vais semi-spoil parce que je sais pas comment j'ai réussi à avoir d'habitude avant les objectifs stream avant poker mais peu importe. Euh. Du coup objectifs poker faire 5500 mtt tout en calmant pendant juillet et août. Plus 10 jours de break fin décembre. Pourquoi en calmant juillet et août ? Parce que c'est les vacances. Parce que euh. On a plutôt envie de sortir. Et parce que les tables sont beaucoup moins juteuses. Les files sont beaucoup plus petits. Et euh. Les gens qui sont là en général c'est. Alors pas tous hein. Mais c'est plutôt en mode tryhard. En mode reg. En mode justement c'est leur taf. Ou leur semi-taf. Enfin voilà. Les gens qui. Enfin. Les mecs qui sont là. Sur le monster 10 de 14h. Euh. Le 26 juillet. Bon. C'est pas. C'est pas tout le temps des récréas quoi on va dire. Bref. Donc l'idée ce serait. Euh. De faire ce volume. Enfin. De faire plus de volume que. Enfin. En vrai l'objectif est assez compliqué honnêtement. 5500 ça fait. Enfin faudrait diviser. En gros faut diviser un peu par 10. Plutôt. Donc faire 550 mtt par. Par mois. C'est un truc. Je sais que je le ferai pas déjà. Mais euh. En même temps. Les jeux luxe. Je vais pas tous les réussir. Le but c'est de s'en approcher. Mais il y a peu de chance que je le. Que je le fasse. Sauf si. Euh. Je décide de. D'enlever un peu des objectifs stream. De moins stream. Etc. Bref. Comme dit. Le problème a été. Dans ces objectifs. De. penser à toutes les catégories. Et du coup. Je vais pas mettre par exemple. L'objectif. Faire 9000 mtt. Si. J'ai prévu de faire beaucoup de stream. Etc. Ou faire 15000 vidéos. Ou 15000 coaching. Etc. Donc voilà. Mais ouais. Je vais mettre 5000. Honnêtement. 5500. Déjà 5000. Ce serait bien. Franchement. Ce serait bien. Après si j'en fais plus. Tant mieux. Mais voilà. Pour moi. Ça sert à rien. De mettre un objectif. Que je sais que j'atteindrai vraiment pas. Faut qu'il soit ambitieux. L'objectif. Parce qu'honnêtement. 5000 mtt. On peut dire. Je fais que ça. Mais non. Je fais pas que ça. Je stream. Je fais des vidéos YouTube. Je fais du coaching. Etc. Etc. Donc. 5000 mtt. Honnêtement. C'est beau. Être bien plus focus. Sur ce qui se passe au table. Prendre plus de notes. Pastilles. Me souvenir du préflop. Postflop. Desizing. Etc. Qu'est-ce que je veux entendre par là. Vous l'avez vu régulièrement. Si. Si vous suivez mes streams. Je suis trop habitué à Winamax. Winamax. Vous pouvez avoir le menu de roulant. Où vous voyez les actions. Et le problème. C'est que je joue pas du tout. Que Winamax. Et que. Vu que je suis trop habitué à ça. Bah. Je me fais moins chier. Et je me focus moins en fait. Donc. C'est dommage. Ce qui fait que. Des fois. On est. On est turn. On est turn. Sur partie poker. Et je me souviens plus. Si. Un pot over limp. Ou si c'est un. Ou. Si c'est moi qui ai iso. Ou si. Il y a eu. Enfin. Exactement l'action. C'est. Je suis. Pas tout le temps sûr. Et en fait. Je me faisais pas trop chier. A prendre du focus. Par rapport à ça. Vu que. J'étais très majoritairement. Sur Winamax. Mais. Le problème. C'est que. Du coup. Tu loupes pas mal d'infos. Et des fois. Vu que je fais plusieurs rooms. Bah. Je me souviens plus. De ce qui s'est passé. J'en suis plus sûr à 100%. Et du coup. Ça me fait faire des erreurs. Forcément. Donc. Être bien plus focus. Sur ce qui se passe au table. Prend plus de notes. Ça vient avec. Aussi. Je l'ai pas noté. Mais je vais enlever. Je l'ai déjà fait. D'ailleurs. J'ai enlevé. J'ai pas renouvelé la. Sharscope HUD. Et j'ai bloqué. Tous mes pseudo Sharscope. J'en reviendrai plus tard. Par rapport à ça. Mais. Mais voilà. Donc. Prendre plus de notes. Pas si. C'est aussi une question de. Comment dire. Justement. Par rapport à Sharscope. Bah. J'y reviens maintenant. Pas le fait que je l'ai bloqué. Mais le fait que je l'utiliserai plus. Pour l'instant. En tant que HUD. Le problème. C'est que. Je regardais Sharscope. Je regardais. Je regardais les gains. Etc. Et je mettais reg. Pas reg. Recrea. Etc. Etc. Et le problème. C'est que. J'oubliais de. J'oubliais de. De prendre des vraies notes. On va dire. Des vraies notes importantes. L'important. C'est pas de savoir. Si c'est un reg ou non. Alors ça donne des infos. Si c'est un reg. Mais l'important. C'est de savoir. Est-ce que. Tu as vu que. Il fait des bons sizing. Est-ce que tu as vu que. Est-ce que tu as vu des showdown. Etc. Et le fait de. De mettre juste. Ah tiens. Il y a Sharscope. Qui te dit. Tiens. Le mec est gagnant. C'est un reg. Et s'arrêter là. Bah non. En fait. Parce qu'il y a plein de mecs. Qui ont des belles courbes. Qui sont. Qui ont des courbes de reg. On va dire. Enfin bref. Qui sont des reg. Mais qui jouent pas du tout pareil. Donc c'est. Il a manqué beaucoup de. Beaucoup de précision. Et beaucoup de focus. Globalement. Et d'edge en fait. Si on focus pas. Sur. Sur ce qui se passe au table. Et qu'on met juste une pastille. Par rapport à un Sharscope. Ça peut être dangereux. Ça devient. On devient fainéant en fait. En tout cas. J'ai l'impression de devenir fainéant. A juste mettre des pastilles. Par rapport à un Sharscope. Même si. Dans un sens. C'est très utile. Mais. Mais il faut. Il faut faire le taf à côté. On va dire. Passer en ABI. 13. Fin mars. ABI 15. Fin juin. ABI 17. Fin septembre. Alors. Il faut savoir que là. Dans ma. Là j'ai fait une grille. D'après. Et une grille du soir. L'après. C'est plutôt. En Average Buy. 9.3. Et le soir. 10.8. Alors. En global. Ça va être. 10 et quelques. 10 quoi. Donc. L'objectif. Un des objectifs. Serait de passer en Average Buy. 13. Fin mars. Donc. Cut des 3. 3. Euh. Cut des 5. Pardon. J'ai pas de 3. Cut des 5. Et rajouter des 20 quoi. Globalement. ABI 15 fin juin. ABI 17 fin septembre. Evidemment. Je vais pas passer en ABI. En ABI 15 fin juin. Par exemple. Si. Ça c'est. Enfin. Si les résultats. Ont été. Pas été. Intéressants. En ABI 13. Evidemment. Pas monter d'ABI. Parce que j'ai noté ça. Tiens. Voilà. Il y a des. Il y a des. Il y a des logiques derrière ça. Evidemment. Euh. Je veux dire. Si par exemple. Pendant 3 mois. Je galère. En ABI 10. Je vais pas monter en ABI 13. Etc. Sauf si. J'estime que vraiment. Euh. Enfin. Non. Bref. Bref. Je vais pas rentrer là dedans. Mais. On peut estimer. Avoir bien progresser. Et devoir monter. Enfin. Pouvoir monter d'ABI. Sans les résultats. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Et il faut une bonne. Bankroll. Etc. Faire 3h par stream. Euh. Par semaine. De travail hors table. Review. Groupe de travail. Vidéo. Plus notes. Etc. Là j'ai pas besoin de détailler. Je pense. C'est assez clair. En gros. Bosser mon jeu 3h par. Par semaine. Vous allez. Vous allez vous dire. C'est rien. C'est 3h de plus que 2021. Je vous le dis. Allez. C'est 2h. C'est 2h50 de plus que 2021. Euh. Bref. Prendre un coach régulier. Donc. Exemple. Assou. Blanco. Flavien Guénard. Il y en a probablement d'autres. Mais. Voilà. C'est des exemples qui me parlent. En tout cas. Blanco. Ce sera probablement pas Blanco. Mais on sait jamais. Pourquoi ça ? Parce que. Il coache des gens. Qui jouent bien plus haut que moi. Et. Le prix commence à être élevé aussi. Mais c'est normal. Flavien Guénard. Je ne connais pas ses tarifs. Mais en tout cas. Il a particularité. Euh. Même. Même quand il. Quand il fait une vidéo. Une vidéo sur un 10€. Sur Kill Tilt. J'apprends beaucoup de choses. Alors que je suis. Les 10 balles. Je l'ai fait depuis des années. Des années. Et que j'estime. Plutôt correct de temps. Donc. Vraiment. Il est impressionnant. Il m'impressionne. Même sur des ballines. Que j'estime maîtriser. J'en apprends toujours des choses. Même sur des 5. Des fois. Notamment. Quand il avait. Je vous conseille d'ailleurs. La vidéo. Enfin. La. La série de vidéos. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais en gros. C'est sur l'Eldorado. Et le. Et le Select. Je crois. A l'époque. C'est un 5 et un 10€ flight. Où il avait fait Day 2. Et il est allé loin. Dans les deux. C'était en plusieurs épisodes. Et c'était très très intéressant. J'ai appris des choses. En 5-10 balles. Je me suis dit. What ? C'est beau quoi. Pas que je suis un top reg. Le meilleur joueur ever. Mais bon. Voilà. C'est. Ça fait plaisir de voir. Que des mecs peuvent m'apprendre. Pas mal de choses. Sur des ballines. Que j'estime maîtriser. Donc voilà. Et Asou. Asou. Qui est devenu un pote. Qui stream. Qui stream. Très régulièrement. Et qui. A qui je m'entends très bien. Et qui me donne des tips. De temps en temps. Asou. Profile très intéressant. Ça. Je pense que ça matcherait bien. On va dire. En termes de coaching. Enfin. Pour moi. Il y a aussi un peu d'affect. Genre. Il y a des mecs. Qui sont très très compétents. Que j'aimerais pas du tout avoir. En coaching. Parce qu'ils ne me correspondent pas. Je trouve. Dans leur façon. De parler. Ou quoi. Ou dans leur façon. Enfin. Dans leur approche du jeu. Si c'est trop GTO. Théorique. Etc. J'aime pas trop. Etc. Même si c'est. Les mecs sont très compétents. Et crush. C'est une. Bon. Voilà. C'est. C'est mes choix. Et puis voilà. Donc ça. On verra. Évidemment. Si je prends du coaching. Il y aura plus que trois heures par semaine. De travail hors table. Parce que. Le coaching. Bah déjà. Ce sera du travail. Et. Ça découlera du travail hors table. Avec le coaching. Des pistes d'amélioration. Etc. Se détacher des résultats court terme. Ne plus noter les résultats. De chaque session. Donc. Ça. C'est important. Depuis que je stream. Le problème. En tout cas. Sur 2021. C'est que je note. Toutes mes. Comment dire. Toutes mes sessions. Je note le bilan. Pour le stream. Alors. On va pas dire que c'est. 100% pour le stream. Mais je dirais. 90%. Honnêtement. Les gens aiment bien. Voir. Bah. Si t'as gagné de l'argent. Ou pas. Le résultat de ta session. Etc. Comment ça s'est passé. Euh. Le problème de ça. C'est que. Je l'ai surtout vécu. En novembre. Je crois. Je crois que c'est en novembre. Mais. À d'autres moments aussi. Mais surtout en novembre. Le problème de ça. C'est quand tu fais. 6. 7. 8. 9. 10. J'ai fait jusqu'à 13 sessions. Perdantes consécutives. Euh. Forcément ça affecte. Forcément ça. 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 Mentalement. C'est pas facile. De noter à chaque jour. Ah j'ai perdu. Ah j'ai perdu. Ah j'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. Etc. Le dire à voix haute en plus. Dire. J'ai down ça. Avoir des graphiques. Qui disent. Ah t'es à moins. Je sais pas quoi. Ça descend. Ça arrête pas de descendre. Etc. Mentalement. C'est dur à gérer. Et en fait. Noter les résultats. De chaque session. Sur un MTT. Les MTT. C'est du long terme. Noter les résultats. D'une session. Deux sessions. Trois sessions. Cinq sessions. C'est vraiment du court 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 terme. Et on s'en fout. Le problème. C'est que ça peut affecter. Et ça peut affecter. Dans mon niveau de jeu. Dans mon envie de jouer. Etc. Etc. Donc j'ai décidé. Je l'avais déjà fait. Je sais plus si c'était en 2020. Ou 2019. Mais je l'avais fait déjà. Pendant un mois. De plus noter. Et de pas noter. Honnêtement. Quand tu note pas. Et que tu te focus plus. Sur justement. Bien joué. Et pas sur les résultats. Sachant que tu sais. Evidemment. Faut pas se voiler la face. Normalement. Tu sais à peu près. A chaque session. Tu sais. Si t'es à plus 1000. Ou pas quoi. Bien sûr. Et. Mais. Le fait de pas noter. A chaque fois. Que t'es down. Ou pas. Etc. De pas. Regarder la rôle. Tout le temps. Je l'avais fait. Un mois. Et. J'ai senti. Du bénéf. A faire ça. Et à me focus plus. A me dire. Bon. Mon jeu est EV+. Sur le long terme. Ça va bien se passer. Donc à quoi bon. Noter les résultats. Toutes les sessions. Et comme dit. Je l'avais refait. Par rapport au stream. Mais. Je le referai plus. En tout cas. Pour les prochaines semaines. Voire prochains mois. On verra. Le but est pas. De vous cacher mes résultats. Mais. De me les cacher. A moi même. Mais si je les cache. A moi même. Evidemment. Je vous les cache. En même temps. Forcément. Mais. On verra. On verra. Ensuite. Faire 5 week-ends. Ou festival live. En France. Namur. Rosevadov. Enfin. Des exemples. Pour moi. Namur. M'intéresse. Rosevadov. J'y étais plusieurs fois. Et j'aime bien. En France. Bah. Faut voir. S'il y a des festivals. Etc. J'ai marqué. Faire 5 week-ends. Du festival. Encore une fois. C'est. Je l'ai mis dans objectif. Mais si j'en fais que deux. Je vais pas. Je vais pas. Me dire. Ma vie est gâchée. Enfin voilà. Mais on verra. En tout cas. L'idée. C'est. J'aimerais bien faire un peu de live. Un peu de live. Cette année. Mais pas en janvier. En tout cas. Alors. Pas d'objectif. Financier. Mais mauvaise année. En dessous de 10 000. Sauf gros changement. Gros partenariats. Changement de cap. Vers plus de coaching. Etc. Pour lui. Etc. Il peut y avoir beaucoup de choses. Encore une fois. Ce que je dis. Depuis le début. C'est que. J'ai plusieurs objectifs. Là. Vous voyez que poker et stream. Il y en a d'autres. Forcément. Si je focus. Enfin. S'il y a des objectifs. Ou des trucs. Qui font que. Je vais me focus. Beaucoup plus sur un truc. Que sur un autre. Bah ça va me défocus. Sur d'autres choses. Donc. Si ça se trouve. Je sais pas. Un monde. Un monde parfait. Un monde parfait. Un monde parfait. Max m'envoie. 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 Merde. J'allais faire le téléphone. J'arrive pas à faire. M'appelle. Me dit. Coucou. On te donne 5000 euros. Pour stream. La room. Dix heures par jour. Cinq jours par semaine. Etc. Etc. Mais. Tu dois jouer plus haut. Etc. Je vous avoue. Je m'en bats les couilles. Enfin. J'exagère. Mais je m'en bats les couilles. D'avoir pris 10k sur l'année. Vous voyez ce que je veux dire. Evidemment. C'est peu probable. Que ce soit une AMAX. Ou une autre room. Mais voilà. Mais voilà. C'était plutôt dans ce. Dans ce truc. Plutôt en disant. Fin 2022. S'il y a eu un gros changement. Et que j'ai pris moins de 10k. C'est pas. Voilà. Mais s'il y en a pas eu. Ce serait une déception. Donc. Me former en spin. Pour battre les 10k. Ou me reformer en cash game. Pour battre la NL20. Pendant l'été. Alors. Je l'ai noté là. Parce que. Ca fait des mois. Que j'ai. J'ai un peu envie de le faire. De. D'être correct. On va dire. Dans une autre discipline. Que le MTT. Tout en gardant les MTT. Mais voilà. Pourquoi pas. J'aimerais bien battre les 10. En spin. Ou. Me remettre. En cash game. Et battre la NL20. Maintenant. On verra quand. Etc. J'ai marqué pendant l'été. Parce que. Logiquement. Comme je l'ai dit. Là. Bah. Je grinderais moins. Au table. Donc. J'aurai plus de temps. Etc. Bon. Parce que. Il y a des moments où. J'ai toujours du temps. Donc. Le temps. Il faut le dispatcher. Entre. Entre. Mais voilà. Donc. On verra. Mais en tout cas. Ça m'intéresserait bien. Un peu. De me former en spin. Pas. Pour être le meilleur joueur. Ever. Et. Vraiment. Me mettre à fond en spin. Mais voilà. Ça m'intéresse quand même. Ou me reformer. En cash game. Voilà. Donc ça. C'est fait. Ensuite. Objectif YouTube. Je vais. Je vais pas passer. Des heures dessus. Parce que. C'est pas. Très important. Mais je les ai notés. Faire 100 vidéos. Faire 100 vidéos. Donc. Toutes les vidéos. Enfin. Peu importe quoi. Comme vidéos. En faire 100. 250 000 vues. Je sais plus. Je l'avais noté. Mais. Je sais plus. Combien j'ai fait cette année. Mais. Mais c'est des objectifs. Honnêtement. Sur YouTube. Bien. Bien élevés. Honnêtement. Sans exagérer. Mais en tout cas. Par rapport à 2021. Où j'ai très peu. Où j'ai. Pas beaucoup bossé YouTube. On va dire. Vraiment pas. Euh. Voilà. Je sais pas. En 2021. J'en ai peut-être fait 40. Ou 50. Des vidéos. Là. Je veux en faire 100. J'ai dû faire 100 000 vues. Je veux en faire 250 000. Je sais plus exactement. Mais ça doit être quelque chose comme ça. 100 000 heures de visionnage. Encore une fois. C'est des chiffres. Ça vous intéressera probablement pas trop. Mais. Moi. Ça m'intéresse un peu. Bosser sur l'amélioration de la chaîne. Visuel. Titres. Best of. Etc. Donc ça c'est pour que la chaîne soit plus intéressante. Que les gens aient plus envie de cliquer. De rester. Etc. Qu'il y ait plus de choses intéressantes à aller sur ma chaîne YouTube. J'ai généré 1 000 euros. Donc là j'ai généré 360 euros. Un truc comme ça. Encore une fois. Je n'ai rien foutu sur YouTube. Et ça. Ce n'est pas très grave. Si je ne génère pas 1 000 euros. Mais voilà. Et passer à 7 000 euros. 7 000 euros. 7 000 abonnés. Je suis à 5 400 et quelques. Voilà. Passer à 7 000 me paraît très sympa. Ensuite. Objectif coaching. Ça va être plus rapide. Créer un groupe. Un coaching groupé pour 5 élèves sur 3 mois. Donc là je vous ai parlé en bilan de 2021. Que j'avais fait un. Ouais. Je ne vais pas trop parler du bilan d'ailleurs. De ça. Du coaching groupé. Mais. En gros. Vu que c'était la première fois que je l'ai fait. Etc. Etc. Il y a des trucs qui m'ont plu. D'autres trucs qui ne m'ont pas plu. Et voilà. Là je repartirais sur un truc sur 3 mois. 6 mois. C'est trop long. C'est bien trop long. Réussir à. Encore une fois. On parle d'élèves. Qui jouent des 2. Des 1. Des 5 euros. Principalement. En tout cas. Il y en a qui jouaient des 10. Mais voilà. Dans l'idée qu'ils ne sont pas encore gagnants. En large. Qui ne sont pas encore largement gagnants. En 5 euros. Donc des joueurs. Récréatifs éclairés. On va dire. Pas des semi-pros. Ou des pros. Donc. Réussir à motiver quelqu'un. Pendant 6 mois. Ou. Je ne sais pas. Si pendant 3 mois. Ça ne se passe pas très bien. Que ce soit IRL. Ou au table. Ou quoi. Et qu'ils se démotivent. Bah je vais faire quoi ? Genre. Si ça arrive. Et c'est normal. Surtout sur ce genre de profil. Motiver quelqu'un sur 3 mois. C'est beaucoup plus simple que sur 6 mois. En plus. Comme dit. Avec l'été. Ça s'est transformé en 9. 10 mois. Mais. Mais voilà. Donc en fait. 3 mois. Ça me paraît bien. Le mec qui est motivé. Qui commence à se démotiver au bout de 2 mois. Il va peut-être se dire. Bon. Il reste 1 mois. Ça va. Je reste motivé. Si c'est au bout de 2 mois. Et qu'il en reste 4. Bon. C'est plus compliqué. Donc. Donc voilà. Donc. J'en. 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 J'en referai un probablement. On verra s'il y a de la demande. Mais. Mais voilà. Mieux prendre des notes sur les leaks des adversaires. Et leur progression. Au fur et à mesure des coachings. Donc ça. Ça c'est vrai. Par exemple. Globalement. Le coaching groupé. Je vois les. Je vois. Des. Évidemment. Une nette progression sur les élèves. Maintenant. Je ne me souviens pas. Par exemple. Parce que je ne l'ai pas noté. Et c'est une erreur de ma part. Je ne me souviens pas. Quel leak. Principaux. La personne avait au premier coaching. Et ne l'a plus. Etc. Et ça c'est dommage. Je vois qu'il a progressé. Je vois. Globalement. Qu'il y a de moins en moins d'erreurs. Etc. Voilà. Donc ça. Il faut que je progresse là-dessus. Niveau coaching. Prendre plus de notes. Que ce soit en coaching groupé. Ou en coaching perso. Voilà. Mieux accompagner les élèves. Me dégager des horaires. Le plus fixe possible. Pour mieux organiser les futures demandes de coaching. Donc ça. Ça revient un peu. Avec le. Faire un planning fixe hors series. Forcément. Si je fais un planning de stream. Et de vidéos YouTube. Etc. Je peux faire un planning aussi. Pour les coachings. Parce que là. Bah. Des fois. Ça va vite de se dire. Ah tiens. Je suis dispo là. Là. Peut-être là. Et peut-être là. Et finalement. Je le suis pas. Et. Ah tiens. Il y a les series. Donc je joue pas. Etc. Voilà. Si je dégage vraiment. Des trucs. Où je suis sûr. De mes plannings. Bah. Je suis sûr. Là où j'ai du temps aussi. Donc voilà. Ce sera mieux aussi. Pour m'organiser. Créer mon auto-entreprise. Donc ça. Ça revient. Bah. A déclarer. Le coaching. J'en faisais pas énormément. Même si. Je gagnais un petit peu. Grâce au coaching. J'en faisais pas énormément. Du coaching. Avant cette année. Il y a un truc. Qui est en train de sortir. Qui va probablement. Me ramener. Des élèves. Pour du coaching. Des élèves. En plus. En global. Des gens qui ne sont pas. Dans le milieu. Sur Youtube. Ou sur Twitch. Mais. J'en parlerai peut-être. Je sais pas. Si je suis dans une vidéo. Ou pas. Mais en gros. Une sorte de Smart Box. Coaching. Poker. Voilà. Globalement. Qui serait dispo à la FNAC. Qui se lance là. Et je suis dans les coachs. Donc. Ça. Ça va être intéressant. De voir de nouveaux profils. Et. Suite à ça. Bah. Si ça marche bien. Si ça marche bien. Je vais déclarer. Evidemment. Le coaching. Et du coup. J'en ferai plus. Voilà. D'ailleurs. Si ça m'a. Enfin. Je suis. obligé. D'avoir. Une autre entreprise. Dans les six mois. C'est pas compliqué. Pour tout vous dire. En gros. Je vais créer. Mon autre entreprise. Chaque mois. Je vais dire. Tiens. J'ai généré. 500 euros. En coaching. Et. Ils prennent 25%. Et. C'est réglé. C'est. Pas. Tout à fait. Aussi simple. Mais. C'est presque ça. Donc. Donc. Voilà. Donc. Pour tout vous dire. Il est possible. D'ailleurs. Parce que. Le coaching. Dont je parle. Il est à 40 euros. Et là. Je suis à 30 euros. De l'heure. Non déclaré. Donc. Si je commence. A faire du coaching. Souvent. Etc. Forcément. Il y a des chances. Que j'augmente. Mes tarifs de coaching. Parce que. Je vais pas être à 40 euros. De l'heure. D'un côté. A 30 de l'autre. Sachant qu'en plus. Maintenant. Je vais. Si je déclare. Que je suis à 30. Ça me fait 22,50. Ça commence à être relou. Bref. Mais ça. On verra. Pas très important. Pour l'instant. Ensuite. Le dernier. Un truc. Les objectifs. IRL. Parce que. On n'est pas. On n'est pas là. Que pour. Que pour le poker. D'ailleurs. Dans le bilan. Je vous ai pas parlé. Que de poker. Mais de ma vie. Donc. Objectif. IRL. Boire de l'eau. 4 jours. Par semaine. Alors. Ça parait vraiment. Ça parait vraiment. Vraiment. Mais je vous assure. Que. Si je le note pas. Enfin. Je le fais pas du tout. Là. Cette année. Enfin. L'année de 2021. Je pense que j'ai pas bu. J'ai pas bu. D'eau. Très. Très souvent quoi. Et. Je buvais énormément de soda. Etc. Donc. L'idée. C'est pas de. C'est pas de. C'est pas de. Give up tout. Etc. Parce que sinon. Je spoil. Ça par exemple. Sinon. Je vais pas m'y tenir. Bien sûr. D'idée. C'est un truc soft. Mais bien plus élevé. Que ce que je fais. Donc. Boire de l'eau. 4 jours par semaine. Donc. Typiquement. Du lundi au jeudi. Probablement. Parce que le week-end. C'est plus dur. De. Boire que de l'eau. Etc. Bon bref. Peu importe. Et on peut se faire plaisir. Faire 30 minutes. De tapis de marche. Ou de marche tout court. Trois fois. Donc marche tout court. C'est plutôt quand il fait beau. Trois fois par semaine. Jusqu'à fin mars. Puis 45 minutes. Alors ça. C'est un peu aléatoire. Je vais vite le voir. Si j'y arrive. Si c'est facile ou non. Si c'est facile. Je vais vite. Augmenter le temps. Evidemment. Honnêtement. Je m'en souviens pas. Je sais que. Je l'avais fait. Il y a quelques années. Ca marchait bien. Etc. Mais. Je m'en souviens plus. Ca parait pas. Pas un truc de fou. Mais entre. 0 minutes. Par. Par semaine. Et. 30 minutes. Trois fois par semaine. Vous imaginez bien. Qu'il y a une différence. Une énorme différence. Donc. Pour les gens. Qui font un peu de sport. Ou quoi. Vous allez rire. Excusez moi. Voilà. Du coup. Evidemment. L'objectif. Là dedans. C'est ça. Perde 35 kilos. Sur l'année. Evidemment. Ca c'est un truc. J'aurais pu mettre. Un peu tout. Et n'importe quoi. J'aurais pu mettre 50. Sachant que j'y arriverais très. Qu'il y a très peu de chance. Que j'y arrive. J'aurais pu mettre 20. Sachant que. Du coup. Je serais pas très motivé. Parce que 20. Tu me dis. Pas grand chose. T'as le temps. Et en fait. T'y arrives même pas. Parce que. T'as pas pris le truc au sérieux. Bon. C'est vraiment. Voilà. C'est. Perde 35 kilos. Sachant que j'en ai bien plus à perdre. Mais que. Mais que. En tout cas. C'est écrit. Et du coup. Ça va me motiver plus. Vous le savez. J'ai une sorte d'engagement. Donc. Voilà. Et. Et. Voilà. Pas grand chose à dire. Par rapport à ça. Donc. Evidemment. Ça induit. Je l'ai pas marqué. Mais. Mangez moins de. De sucreux. Enfin. De cochonneries. Entre les repas. Etc. Etc. Enfin bref. Je sais faire. Encore une fois. Bah. Vous m'avez pas trop connu. A la période. Où. J'avais déjà fait. J'ai repris. Petit à petit. Parce que. Suite à. Une sorte de dépression. Enfin. C'est un peu compliqué. Mais qui m'a. En gros. Ma motivation. Elle a. Elle a chuté. D'un coup. Et petit à petit. J'ai repris. Et voilà. Donc là. Je suis de nouveau. Au point. Au point. Le plus haut ever. Égalité. On va dire. Bon. Après. Il y a eu les fêtes. Certes. Mais. Je suis au point. Le plus haut ever. En kilos. Bref. Blague à part. Voilà. Donc. Je sais comment faire. On va dire. Pour perdre. 35. J'ai perdu. Euh. Euh. Ah. J'ai perdu. 38. 39 kilos. Euh. Je sais comment faire. Sans forcer. De fou. Je sais. Il y aura des mecs. Dans les commentaires. Qui vont dire. Ah. Tu devrais faire ça. C'est bien. C'est bien. Vous inquiétez pas. Je sais comment faire. En tout cas. Pour arriver à perdre. Au moins. 35 kilos. Euh. Sans trop forcer. C'est ça. Le truc important. Vu que. On a énormément à perdre. Rester motivé. Pendant très très longtemps. Et. Vraiment se forcer. C'est ça le problème. Euh. C'est. Pour moi. C'est compliqué. On parle pas de 3 mois. Et c'est bon quoi. Donc. Donc voilà. Bref. Euh. Arrêter. Enfin. Arrêter de perdre mon temps. A regarder du contenu. Pour critiquer. Ou car je me fais chier. Si je me fais chier. J'ai qu'à faire du sport. Ou bosser mon jeu. Euh. Effectivement. Il m'est arrivé beaucoup. En 2021. De regarder des trucs. En mode. J'aime pas trop la personne. Mais ça correspond. Enfin. Ça. Ça parle poker. Les gens le voient. J'ai envie de faire mon avis. J'ai envie que. Quand les gens me posent une question. J'ai un avis. Et je le dis. Euh. Je passe des heures. Et des heures. Et des heures. A regarder des trucs. Qui m'intéressent pas trop. Euh. Qui sont pas productifs. Donc. Je vais essayer. D'arrêter ça. Complètement. Euh. Et. Parce qu'on s'en fout. En fait. C'est pas grave. Si je loupe des trucs. Si. On s'en fout. On s'en fout. C'est. En plus. Le contenu que je parle. Dont je parle. M'apporte rien. M'apporte rien. C'est juste que. C'est juste que. Dans un sens. J'aime bien savoir ce qui se dit. Et j'aime bien. Je suis une pute. J'aime bien critiquer. Voilà. Voilà. C'est dit. Non mais vraiment. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc je vais me focus un peu plus sur. Bah. Sur moi. Et pas sur les autres. Et sur ce que les autres pensent. Euh. Je l'ai marqué. Là. D'ailleurs. Arrêtez de chercher la reconnaissance. Oubliez l'idée que les gens puissent réussir à être objectifs et bienveillants un jour. Ça c'est top. C'est vraiment important comme phrase. Surtout sur Twitch. Et. Le plus important. Prendre du plaisir bordel de merde. Bah oui. Bah oui les amis. Exactement. Prendre du plaisir. Alors ça. C'est pas qu'au poker hein. Mais au poker. En stream. En faisant des vidéos YouTube. En coachant. Et en faisant mes trucs IRL etc. Et essayer de prendre du plaisir. J'en ai pas pris énormément en 2021. Euh. Et voilà. L'objectif surtout au table. Et en stream. Etc. C'est de retrouver. Enfin. Pourquoi tu joues. Pourquoi t'aimes ça. Pourquoi tu streams. Etc. Et voilà. A la base. Ce jeu. C'est du kiff. Quand même. Je vis. Je vis de mes passions. Maintenant. Je peux pas dire juste des gains au table. En tout cas pas cette année. Enfin l'année dernière du coup. Mais. Je vis de plusieurs de mes passions. Je me lève à 13h. Les amis. Enfin. Tout va bien. J'ai de la chance. Et. Et il faut. En être conscient. Et arrêter. Un peu. Au moins. Un peu. Enfin voilà. Un peu plus kiffer. Puis voilà. Bah la vidéo fait 1h10. Waouh. Bah. Ce sera pas un résumé. Ce sera vraiment. Les motiver. J'espère que vous êtes encore là. Regardez jusqu'au bout. La vidéo. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas avoir des trucs. En 10 minutes. Sur un bilan de 2021. Objectif 2022. Enfin. Vraiment. J'ai pas. Je suis là pour raconter ma vie. Dans un sens. Que ce soit sur Twitch. Sur Youtube. Etc. Donc je vais pas juste dire. Ah tiens. Je veux faire ça. Et puis c'est tout. Etc. Bref. Donc. Merci à vous. D'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas. A mettre des commentaires. Vraiment. Ca sera avec plaisir. Que je. Que je lirai. Les commentaires. N'hésitez pas. A me dire. Si vous pensez. Qu'il y a un objectif. 2. 3. Qui servent à rien. Ou qui. Qui devrait être. Autrement. A me dire. Tiens. T'as loupé ça. C'est dommage. Ou des choses comme ça. N'hésitez pas. Et. N'hésitez pas aussi. En commentaire. A me dire. Vos bilans. Et vos objectifs. Que ce soit financier. Ou autre. Faites ce que vous voulez. De 2021. Vos bilans 2021. Vos objectifs 2022. Et puis. Voilà. On se retrouve du coup. Bah. Si. Pour ceux qui regardent la vidéo. Directement. On se retrouve. cet après-m. Donc. Le mardi. Le mardi. A 13h30. Pour la reprise. Après. Après. 14 jours. Sans jouer. On va voir. Si je sais encore. Quelle range. Je dois open. Au bouton. On verra. Donc. Je stream. Mardi. Mercredi. Après. Donc. Pas de séries. Mais je vais faire des flights. Ensuite. Je stream. Jeudi. Vendredi soir. Et dimanche soir. Merci encore à vous. Et. Et. Good luck. Good luck au table. Vous broquez pas sur les séries. Il y en aura d'autres. Et puis. Enfin. Pfff. Les énormes files. Ne vous inquiétez pas. Il y en a tout le temps. De plus en plus. Chaque année. Il y a des séries qui se rajoutent. Il y a plus de monde. Etc. Donc voilà. C'est pas un problème. Si vous avez pas la rôle. Ou le mental. Ou peu importe. À un moment. Pour faire des séries. De les skip. Moi je les skip plus ou moins. En cette année. En janvier. Je veux dire. Je les skip plus ou moins. Je fais surtout les flights. Je fais un peu de séries parties. Et très peu de séries une. Bref. Encore une fois. Je vous dis merci. À vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis. À très bientôt. Ciao. Ciao.